Bien le bonjour, c'est Anode sur Anode Gaming Bien le bonjour Et aujourd'hui on va pouvoir aller voir Si vous avez vu toute la vidéo c'est normal On va aller voir une map Arrivée très récemment, la map J'ai déjà oublié le nom de la map C'est super Où est-ce que t'es ? Albatros C'est pas celle-là, c'est celle-ci Une nouvelle map arrivée Récemment Alors Albatros qu'est-ce que c'est ? Albatros c'est une base aérienne qu'il faut prendre d'assaut Tout simplement Donc ça consiste à prendre d'assaut Une station radar Détruire un poste de commandement Et défendre la piste d'atterrissage Voilà Donc Premier objectif clairement Prendre la base La station radar La tour radio Quoi je dis radar moi ? Tour radio Donc la tour radio elle est là Et on va y aller Alors le jeu C'est cette map Allez accélère un peu le départ Ouais je m'étais gouré J'avais suivi le groupe Et je m'étais gouré de côté Et on va commencer tout gentiment Par Tout simplement Aller A la cape Alors je sais pas pourquoi Les derniers sont allés en face Voilà Donc on va aller s'occuper De la cape Voilà Premier ennemi Moi je vais rien me faire Moi je vais courir Je laisse J'ai les alliés qui Qu'il aide là Ils sont là bas Ils arrivent pour aider Voilà Est-ce que tu vas m'aider toi ? Voilà Le BNP3 Où tu vas toi ? Où tu vas ? Tiens Voilà Hop On zoom sur le B Le canon Et voilà Ça ça passe pas à travers Comme moi Et là par contre On a un 2A5 Là c'est déjà un peu plus coton Je suis pas tout seul Ouais il y a des alliés Des charlots ralliés Qui arrivent Enfin charlots Il y a de ce terme de boîte Qui reste Tu monte ton cul Je perce Faut rentrer par derrière Qu'est-ce que j'y vais Et voilà Je me suis fait passer Et on a deux ennemis Qui sont encore là On va profiter De la différence De la hauteur Voilà On bombe Oupé Oupé Bon bah on va Assez below Voilà Est-ce qu'on peut avoir Le Léopard 2 au passage Ah il y a une arceurée Voilà On les a eu Je l'ai eu à la 8 en plus Donc là C'était une des C'était pas une Encore connaissance De cette map Quand j'ai fait cette partie Mais bon J'étais encore En train de regarder S'il n'y avait pas d'autres ennemis Qui allaient arriver Alors que non Il n'y en a pas Voilà Donc là Je fais demi-tour Pour aller Caper la base Il faut savoir que le temps Pour caper la base C'est quand même assez court Là On voit pas les objectifs Avec le replay Mais je crois qu'il devait rester Deux minutes à peine Pour caper la base Donc vous voyez On va pas déconner On va caper la base Voilà Donc on cap la base Je crois que les alliés Vont finir par remarquer Que le timer commence à être court Et voilà Et en fait l'astuce Enfin la première astuce A noter Avec cette map Non Arrête Arrête Voilà La première astuce A noter Voilà On va en arrière Là Pendant que T'as un groupe D'alliés Qui est en train De s'occuper De la cape Tout simplement Et bien On a un autre groupe Où est-ce que vous êtes Voilà Qui peut aller S'occuper De l'objectif secondaire Qui peut aller S'occuper De péter les bâtiments On va pas péter les bâtiments Sécuriser les avions de chasse Etc Etc On a clairement Voilà Pendant que Là il fait ça L'autre il fait ça C'est simple Ça marche Et c'est génial Et là Là Voilà Et là Pause Merci Voilà Le L'astuce Numéro 1 A faire Sur cette map C'est The Astuce C'est The Technique Tout simple Qui marche A mort C'est d'avoir Un allié Ici Ah ouais Ici Voilà Donc Non Non Voilà Je suis là-haut Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est ce truc Dans le ciel Ah ça a bugué Bon Voilà Et l'histoire Elle est là Elle est clairement là Ah là Voilà 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 Vous gardez Un allié Ici Et il va mâcher Tout Le travail Sur cette partie Il va vous mâcher Tout le boulot Faites pas gaffe Aux bugs graphiques C'est pas grave Voilà La base à prendre Elle est ici Voilà C'est pas une base à prendre C'est Centre de commandement A détruire Et voilà Vous avez les alliés Qui spot Ok Tant mieux pour vous Voilà Ils y vont Ils spot Et vous avez un allié Bon là c'était moi Qui reste Voilà Qui reste Sur cette position Juste pour aller Rendre Et voilà Bon Tout le groupe ennemi Qui reste là Il va s'en charger Alors bien sûr Il est pas Il couvre pas tout Bien sûr Voilà Le BMP3 Et ainsi Voilà Un autre kill Et il va s'occuper Il va clairement Mâcher le travail Par contre Il pourra faire que ça Il pourra clairement Parle Pour les bases Voilà Voilà Vous avez un champ de tir Complètement Dégagé Complètement Possible Complètement Faisable C'est juste Énorme Voilà Je vais tirer à nouveau Loupé Voilà 530 Voilà C'est aussi simple Que ça Vous gardez un allié là-haut Et il va vous mâcher le boulot Mais il prépare Voilà Alors bien sûr Il y a des défauts Il faut savoir que Il arrive que le groupe ennemi Soit carrément Sur cette route Sur cette route Et donc Il y a une petite chaîne de montagne Avec des panneaux incassables Qui font même pas 30 cm d'épaisseur Mais qui sont incassables Et qui vous forcent Qui empêchent les tirs Simplement Qui bloquent les tirs Qui empêchent de pouvoir tirer Sur les groupes ennemis Donc oui C'est fait exprès Certainement fait exprès Pour contrebalancer Cette position de tir Qui est méga avantageuse On peut le voir Voilà Alors Voilà on vient de le voir L'autre particularité De cette map C'est un nouveau Nouvel objectif De mission Voilà C'est détruire Le centre de commandement Clairement C'est pas une zone à caper C'est pas une zone à défendre C'est De détruire un bâtiment Tout simplement Le bâtiment est détruit On passe au troisième objectif De mission Et là par contre Le troisième objectif Ça devient un peu plus coton Allez là bas Voilà Là c'est déjà moins l'accord Pour la bonne raison On le voit très vite Donc clairement Les ennemis Il y en a qui spawnent ici Donc on est là Il y en a qui spawnent ici Il y en a qui spawnent ici 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 Et ici Voilà Donc clairement Vous avancez pas Vous restez dans ce secteur Quand vous êtes là Et moi qui suis complètement isolé Bah voilà Vous pouvez le voir Ça pylône Ça tire Pour la bonne raison Que je suis repéré Et je suis isolé Donc oui C'est assez risqué C'est un risque à prendre C'est un risque qui marche Voilà Et clairement Voilà Vous êtes peinard Vous êtes pépère Mais c'est pas sans risque C'est clairement pas sans risque J'ai voulu tirer avant la tour Et ça va marcher Et bien sûr L'autre défaut De cette position de tir On l'a vu Il y a la chaîne de montagne Qui empêche les tirs Si les ennemis sont derrière Et il y a ce bâtiment Qui bloque les tirs Si les ennemis sont là Et il y a un point de capture Derrière ce bâtiment Ça veut dire Que vous ne pouvez rien faire Entre les ennemis Qui pourraient caper Cette base Donc Cette position Est avantageuse Mais elle est pas C'est pas une position De tir divine C'est pas le truc absolu Voilà En plus je me fais pourrir Enfin Je me fais pas pourrir Mais je me fais tirer dessus L'ennemi est là Clairement Je vois le bâtiment Je vois le tir venir Donc on en profite Pour signaler aux ennemis Que les ennemis sont là Et on continue Notre bourrin Parce que Le meilleur c'est ça en plus C'est que Il y a toute une petite chaîne De montagne Voilà Qui offre toute une couverture C'est très très pratique C'est pour ainsi dire Méga pratique Personnellement La semaine dernière J'ai fait une partie En 7 Swing fire Sur cette map En étant sur la même position Je me suis éclaté Swing fire Avec les missiles Qui partent en vert C'était génial Voilà Donc comme je le viens De le dire L'ennemi qui est là Je peux rien lui faire Parce qu'il y a le bâtiment Au travers Donc c'est les ennemis Qui font de la vie Je dois s'en charger Donc moi Pendant ce temps là Je peux aller pourrir Le BMPT Là bas Le Terminator Voilà On va se merder Voilà Donc la mission Albatros Voilà Vous gardez un allié Sur cette position Ça se fait Tout ça Regardez moi Ça se fait Pas les doigts d'anguiner Non plus Puisque comme on l'a vu On peut se faire repérer Donc on peut se faire allumer Voilà Et boum Voilà Là j'ai dû tirer A la flèche Voilà Donc clairement Ça réussit Donc il y a des bugs Sur cette map Elle n'est pas encore au point Il y a des bugs de son Il y a des bugs graphiques C'est beau On dirait un fait d'artifice Mais c'est moche Il y a aussi des bugs de cap Voilà Donc il restait l'artillerie Il y a une artillerie Donc au sud Il n'y a pas tout le temps Mais il y en a une Alors Pause 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 Voilà Alors Donc comme je l'ai dit Il reste une artillerie Qui est ici Donc à noter Si vous voulez Faire sur une artillerie Il y en a une ici Alors C'est bien Cette map Elle est bien Mais Voilà Comme je l'ai dit Vous prenez cette position Et ça devient presque du gâteau C'est plutôt facile Elle est plutôt facile à faire Une fois que cette position est prise Par contre S'il n'y a personne sur cette position Elle devient compliquée Puisque Voilà On redescend On doit prendre d'assaut Donc on les prend de front Donc en général Les ennemis sont assez solides Vous pouvez aussi contourner Pour essayer d'espérer De taper les ennemis Sur les Qui défendent Plus facilement C'est pratique Si vous avez des ennemis Coriades Genre des Ariades C1 Ou des Challenger 1 Qui sont super chers A détruire Vous en avez plusieurs Même Plutôt de les prendre deux fois Surtout si vous avez des charges Genre BMP Moi personnellement En BMD4 Mais j'arrivais deux fois De passer De faire le tour Pour les frapper De flanc Ou dans le dos Ces ennemis Quand ils sentent Qu'ils sont frappés Ils se tournent vers vous Ils explosent leurs flancs Et leurs alliés Enfin Vos alliés Donc voilà C'est devenu très pratique Donc voilà Il n'y a pas un seul point d'attaque Il y en a trois Donc c'est assez cool Donc comme ça On peut faire littéralement Des tirs croisés Et pourrir l'équipe ennemie Donc voilà Alors La map Est pas difficile Clairement Elle est pas dure Et personnellement Je trouve aussi Que cette map Et J'y reviendrai après Donc comme je l'ai dit Vous avez un allié Qui se met en position ici Chantir dégagé Pour les deux autres Objectifs de mission Le centre de commandement On l'a pu voir Je les ai pourris On va voir le nombre de kills Je les ai pourris Il y a possibilité De ne pas pouvoir tirer Simplement Voilà La chaîne de montagne Mais il se trouve Que le groupe ennemis En fait arrive Et vient s'installer ici Si votre groupe allié Arrive trop vite Et ils seront encore là Et vous pourrez pas Leur tirer dessus Depuis cette position Qu'est ce qui se passe Ah non c'est rien ça Et donc Vous vous retrouvez Un peu gêné Par la chaîne de montagne Là on a l'avantage Que le groupe Est directement dedans Donc quand le groupe Est dedans Voilà Donc si vous voulez Coopérer un peu Avec vos alliés Vous leur demandez De se retirer Le temps que les chars Viennent Et vous pourrez les pourrir Voilà Faut que les alliés Veuillent aussi Ça c'est autre chose Et donc Pour le troisième objectif De mission La piste d'atterrissage C'est pareil Là ça se complexifie un peu Puisqu'on a des alliés Qui spawnent ici Ici Ou encore ici Donc Qui vous repèrent On a pu voir Les canons qui tapent Dans les murailles Dans la montagne Donc Oui Vous vous faites repérer Vous pouvez vous faire blesser Vous pouvez vous faire tuer Oui parfaitement Clairement Vous pouvez vous faire tuer Et donc Voilà C'est pas facile Donc A ce moment là Oui Il faut se tenir Un peu plus à carreau Il faut moins être Agressif Et surtout La piste d'atterrissage Là bien sûr Il y a ce bâtiment Qui va bloquer Le champ de tir Pour les ennemis Qui capent cette base Voilà Donc évidemment La bâpe est perdue Si une des deux bases Est capée Tout au simple Voilà C'est pas si les deux Sont capées C'est une des deux Et c'est ce qu'on va conclure Avec cette mission Donc Un allié Sur cette position de tir Et vous pourrez Littéralement Rouler sur la partie Par contre Bien sûr Il faut privilégier Les alliés Tapant fort Avec une bonne perfo Genre Canons Ou lance-missiles Les canons Automatiques Sont à éviter Parce que C'est pas vraiment Utile A moins que ce sont Des canons Lance-missiles Ils n'utilisent que Le lance-missiles Voilà Les chars Genre Wessel Ou VBL C'est pas une bonne idée A moins qu'ils utilisent Le lance-missile C'est pas une bonne idée Ils préfèrent Les chars de contact Pour eux Et évidemment Les MBT Sont en fait A éviter Donc oui Moi j'ai utilisé Le MBT Pour le T-72 Ils sont des MBT Voilà J'y suis allé avec Pour la bonne raison Qu'il y avait Deux autres chars Mais bon Votre armure De MBT Elle est bonne Pour la première ligne Elle est pas bonne Pour la ligne arrière Donc c'est à éviter Bien sûr S'il y a plusieurs alliés Comme là On a eu Un autre C-72 Et une C-63 Qui est venu aider Voilà Vous pouvez le faire Mais si vous êtes Par exemple Le seul char lourd Enfin Le seul MBT N'y allez pas Vous allez directement Sur le terrain Vous demandez A un allié De rester sur cette position Mais sinon Non Généralement Si vous avez Un char de combat Vous allez au front Vous essayez pas De vous mettre à sniper Surtout si l'équipe A pas d'autre Char de combat Que le vôtre Donc on est On est bon Donc voilà Alors mission Simple Ah oui Dernière chose Que je vais noter Ce que je voulais dire C'est que La mission On est allé là On est allé là On est allé là La partie nord A complètement été ignorée Enfin A part les missions De sécuriser Les événements de chasse Mais bon Personnellement Je trouve que la map Est littéralement Sous exploité Littéralement Sous exploité Tout simplement On n'utilise même pas Les deux tiers Trois quarts De la map A tout péter Il y a toute la partie nord Nord Est Que je ne m'ouvre pas de côté Et Inexploité Littéralement Alors Conclusion Cette map Niveau difficulté C'est pas trop dur C'est pas trop dur C'est gérable On peut bourrer un peu Vous avez un allié Sur la position de tiers Comme vous avez vu La map se fait tout seule Donc Niveau difficulté 1 sur 3 Je dirais 1 Tout simplement Parce qu'elle est facile Niveau troll C'est à dire Les ennemis Qui vous tombent dessus A l'improviste Niveau Je ne me fous pas de vos gueules Niveau 1 aussi Donc Albatros Conclusion C'est pas une map difficile C'est une map Sympathique Elle peut être complexe Si on ne sait pas Comment l'exploiter Mais si vous exploitez Cette Cette petite faiblesse D'une position de tir Ultra avantageuse Clairement Qui est géniale Vous allez littéralement Rouler sur la map Clairement Donc Voilà Donc Difficulté Assez basse Pas difficile Wanda Trolls D'ennemis Qui vous spawnent Sur la gueule Aucun Il n'y en a pas A moins que vous fassiez A moins que vous soyez ailleurs Quand Du poste de commandement Quand L'objectif du poste de commandement Est rempli Vous n'auriez pas de problème Avec le spawn ennemi Donc c'est une mission Qui question spawn Est géniale Spawn ennemi Est très bien fait Mais malheureusement Enfin pas malheureusement Aussi malheureusement La map est un peu sous-exploitée La map est un peu sous-exploitée Donc la partie nord Est vide Et on n'y va jamais Donc elle est un peu sous-exploitée Donc techniquement Super map Très amusante Le point faible Enfin la position de tir Très facile à exploiter Il n'y a pas de difficulté particulière Donc Très simple Très facile Map très facile Donc vous voulez une map Qui est JCE Qui est facile à faire Albatros Et pour vous Voilà Sur ce Je vous dis A une prochaine vidéo Et sur ce Bonne journée à tous C'était Anod Sous-titrage ST' 501